Dans cette boutique de l'avenue de la Toison d'Or, on aurait préféré préparer les soldes dans un contexte différent. Les nouvelles mesures du Conseil National de Sécurité, les responsables les comprennent, mais elles sont accueillies avec inquiétude. Ça va encore freiner le passage de nos clients, parce que vous avez des clients qui préfèrent faire leurs achats en couple, ou avec des amis pour avoir aussi leurs points de vue. Même sentiment dans ce magasin de la galerie commerçante. La limitation des clients dans les magasins ne va certainement pas aider les commerçants à pouvoir retrouver le chiffre d'affaires perdu. Et ça n'a pas beaucoup de sens, sachant qu'il y avait déjà une limitation de la clientèle en magasin. Et de rappeler que la distance de sécurité, le gel hydroalcoolique, le port du masque, sont d'application depuis plusieurs mois dans la galerie. Faire ses courses seules et en 30 minutes maximum, voilà qui fait craindre à l'union des classes moyennes un retour en arrière, alors que la fréquentation commençait à peine à reprendre un peu de vigueur. On va venir faire du shopping uniquement par nécessité, plus du plaisir, on va plus flâner dans le magasin, peut-être pas acheter quelque chose dont on n'avait pas besoin, et c'est une mauvaise annonce juste avant les soldes. Mais côté clients, ceux que nous rencontrons sont plutôt philosophes. Pour moi ça ne change pas grand chose parce que je préfère toujours faire mes courses seules. Pourquoi pas, mais tout seul c'est vrai que c'est pénible, mais ça ira plus vite. S'il y a la nécessité d'aller dans les magasins, je vais y aller, mais sinon je vais me limiter. C'est moins agréable parce que faire ça à deux c'est quand même plus sympa, mais je comprends. Les nouvelles règles seront d'application dès demain.